Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo est la partie 2 des universités francophones du Nouveau-Brunswick. Donc, si vous avez vu la partie 1, on parlait de l'université de Mountain. Et juste pour rebondir un peu, ce que j'ai oublié sur l'université de Mountain, ce sont les prix. Donc, en moyenne, il y a 5 ans, moi je payais pour une année d'études en baccalauréat, moi je payais 12 000 $. Oui, 12 000 $ environ, mais aujourd'hui c'est comme à près de 14 000, 15 000 $ canadiens. Si vous utilisez le franc CFA, c'est comme près de 7 millions. Alors qu'il y a 5 ans, moi je payais 6 millions. Donc, juste pour rebondir dessus. Donc, aujourd'hui, nous allons voir le collège communautaire du Nouveau-Brunswick. Vous l'avez déjà certainement entendu, mais comme je dis, je tiens vraiment à revenir dessus parce que ce sont vraiment des collèges qui sont un peu plus moins chers que les autres collèges dans le Canada, dans les autres provinces en général. Donc, le collège communautaire du Nouveau-Brunswick, eux aussi. Donc, voici le site web. Vous tapez juste CCMB. Donc, eux aussi, ils ont plusieurs campus. Donc, suivez avec moi à travers mon écran s'il vous plaît. Ils ont plusieurs campus. Le campus de Batters, Campbellton, Dieppe, Edmonton et puis la péninsule acadienne qui est Chipagan, comme je vous disais tantôt. Donc, c'est vraiment à côté de l'université de Moncton. Donc, si vous ne connaissez pas la différence entre un collège et l'université au Canada, vous pouvez juste taper sur Google ou ça fera l'objet d'une autre vidéo. Mais juste pour vous dire, je pense, oui, le collège, la plupart des collèges sont moins chers que l'université publique ici. C'est vraiment, c'est une chose qui m'a surprise, je dirais, parce que c'est le contraire. Dans les pays africains, généralement, les écoles privées sont plus chères comme les écoles de formation sont plus chères que les universités publiques. Mais ici, c'est le contraire, je dirais, pratiquement sur tout le territoire canadien. Donc, alors, vous avez vu les campus. Également, ici, vous choisissez vos programmes. Donc, les sites internet ici sont pratiquement, sont pratiquement bien fournis en termes d'information. Alors là, je vais juste faire un stop rapide sur la scolarité. Donc, il y a des frais à payer pour les étudiants internationaux qui sont non remboursables. Mais généralement, quand vous avez l'admission et le visa, il déduit ces 500 dollars-ci de votre scolarité. Donc, 9464. Alors, ça, c'est en moyenne. Notez bien que c'est en moyenne. Ça veut dire qu'il y a des programmes qui sont plus chers que ce que vous pouvez voir sur le prix. Et parfois, il y a des frais à considérer. Donc, je dirais, arrondir ça peut-être 10 000 ou peut-être 11 000. Donc, c'est toujours nettement moins cher que l'université de Moncton, par exemple. Et vraiment, les campus, ça dépend. Une fois de plus, je ne pense pas qu'on puisse directement choisir son campus. Ça dépend du programme que vous allez faire. Donc, il faut vous rassurer que le programme que vous voulez faire soit donné dans quel campus il est donné, en fait, ou bien soit donné dans le campus où vous voulez aller. Donc, vraiment, moi, je dirais toujours, ne soyez pas difficile. Focalisez-vous sur l'objectif. Même si la province est petite, focalisez-vous sur l'objectif d'entrer par un permis d'études dans une province qui est un peu plus petite. Et après, après avoir eu votre résidence permanente, vous pourrez sortir du Nouveau-Brunswick ou de l'une des quatre provinces de l'Atlantique, comme je l'ai mentionné, qui est le Nouveau-Brunswick. Oui, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, Newfoundland et Labrador. Et l'autre, c'est Prince-de-Lieu-Édouard. Donc, ça, ce sont les quatre provinces de l'Atlantique. Alors, revenons au CCNB, comme je dis, et également frais d'admission. Ça, ce sont des frais d'admission de 100 $ qui est à environ 50 000 francs CFA, si c'est le franc CFA que vous utilisez. Ensuite, il y aura ça si vous avez l'admission 500 et puis considérez vos frais qui ne sont pas du tout ça, c'est juste la scolarité. Parce qu'ensuite, il faut considérer le logement, la nourriture et toutes les dépenses et les livres, etc. Donc, on va se concentrer aujourd'hui sur l'admission en ligne. Alors, donc, admission, on va juste retourner en arrière. Donc, prenez le temps de bien lire les informations ici, ici. Donc, généralement, le processus d'admission est fait en deux temps. L'admission en ligne et puis envoyer les documents requis par la poste. Donc, formulaire de demande d'admission. Donc, si vous n'avez pas encore de compte, vous cliquez ici créer un compte. Donc, vous allez mettre votre courriel. Si vous voulez avoir des informations, des mises à jour, vous cliquez sur oui, prénom, nom de famille, vous créez votre mot de passe et puis vous créez un compte. C'est aussi simple que ça. Donc, moi, je l'ai déjà créé. C'est pour ça que c'est déjà préenregistré ici. J'ai déjà créé mon compte. Donc, il est préenregistré et puis je me suis juste connecté pour vous montrer un peu comment ça se passe. Donc, vous devez compléter votre admission dans les 30 jours. Créez une nouvelle demande d'admission. Alors, débutez votre demande d'admission. Vous pouvez tentez bien lire les questions. Lisez bien. Et puis ici, vous avez votre profil où vous pouvez modifier vos informations. Donc, il y a le nom, le prénom, la date de naissance qui représente ce statut au Canada. Bien évidemment, ici, vous n'avez pas, vous allez devoir appliquer pour un visa étudiant. Donc, vous cliquez là, pays d'origine, étudiant autochtone. Donc, vous n'êtes pas un étudiant autochtone. Les étudiants autochtones, c'est vraiment ici, là, comme on les appelle en général les Indiens. Donc, vous n'êtes pas étudiant autochtone. Là, 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 là. Voilà. Donc, une fois que vous aurez fini, vous pouvez passer à l'étape suivante. C'est ça. Parce que là, ils ne sont pas passés à l'étape suivante parce que je n'ai pas tout rempli. Mais c'est un peu ça. C'est pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Et puis, ici, il y aura le paiement. Vous devez faire le paiement. Ce sont les mêmes méthodes. Visa, carte Visa, carte Mastercard. Si vous avez quelqu'un ici, vous pouvez faire peut-être un mandat et puis la personne le fera pour vous. Donc, une fois de plus, le CCNB est moins cher que l'Université de Moncton. Donc, je vous invite vivement à explorer également ce collège-ci. qui donne également accès au permis de travail post-diplôme. Donc, quand vous voulez choisir une université, rassurez-vous que l'université donne accès à un permis de travail post-diplôme après les études. Parce que si le collège-université ne fait pas partie de la liste de IRCC des universités au collège vraiment agréées, vous perdez juste votre temps et votre argent parce que ça sera difficile pour vous d'avoir la résidence permanente. Donc, c'est vraiment une option que je recommande vivement. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette information vous sera utile. Je vous remercie vivement d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez des commentaires, des feedbacks ou encore une question précise sur l'admission ou bien si vous êtes intéressé par les collèges anglophones, parce qu'il faut le dire, l'anglais aussi, c'est important. Il ne faut pas juste rester, parce que même le Nouveau-Brunswick, c'est une province bilingue, officiellement bilingue. Donc, l'anglais, c'est important. Si vous prévoyez plutôt étudier en anglais, je vais également présenter des universités anglophones. Ne négligez pas. Donc, c'est ça. C'était tout pour le CCMB. Vous pouvez laisser vos commentaires dans la barre des commentaires ou m'envoyer un message sur LinkedIn ou Instagram, Daniel Mbolo. Merci beaucoup et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Vous pouvez également vous abonner sur cette chaîne. Si vous aimez le contenu, à très bientôt pour une vidéo. Bye bye.